Bonjour messieurs dames, je vais essayer de vous parler de ce que nous faisons en recherche mécanique pour l'aéronautique et de vous présenter des résultats qui sont issus des travaux de recherche des chercheurs, enseignants de chercheurs et surtout doctorants, qui sont vraiment les forces vives de notre laboratoire. Alors l'avion du futur, à quoi peut-il ressembler ? Je pense que si je faisais un sondage dans la salle, vous me diriez peut-être que vous aimeriez un avion du futur moins polluant, vous aimeriez un avion du futur peut-être plus rapide pour les plus pressés d'entre vous, vous aimeriez un avion du futur plus confortable ou plus autonome, autonome en sens de l'autonomie de l'avion capable de franchir des plus grandes distances en consommant moins de carburant et en polluant moins, ou autonome au sens de celui que vous gareriez devant la porte de votre garage, mais là c'est un autre problème, c'est une autre problématique, ça concerne les drones personnels et c'est en dehors du propos de mon exposé aujourd'hui. Et sur la pollution, on pense bien entendu à la pollution sur les émissions de particules et puis au riverain des aéroports qui souffrent beaucoup de la pollution sonore, et là je pense qu'il y a des efforts à faire aussi sur l'avion du futur sur ce thème-là. Alors, du point de vue de l'Institut Clément Adair, cette diapositive vous permet d'avoir un périmètre de nos activités, et le périmètre de nos activités, j'ai choisi de l'illustrer autour d'un avion, et vous avez donc sur la partie basse de la diapositive, dans cette zone ici, sur la partie basse de la diapositive, vous avez donc un fuselage d'avion, vous reconnaissez, ce ne sont pas les peintures que nous avons mises avec des couleurs différentes, c'est un calcul de structure, donc là on fait le calcul du fuselage, et dans ce fuselage, une de nos spécialités, c'est de regarder ce qui se passe en cas d'endommagement. Et l'endommagement, il est tout petit, il est ici, c'est le petit carré que vous avez sur l'échelle de 7 mètres, et ce petit carré, on va essayer de regarder comment il se comporte quand on est à une échelle plus petite, ici, on se rapproche du petit carré, et puis on va aller jusqu'à une échelle où on va regarder, vous voyez cette fissure, cette coupure, la tête ici, comment est-ce que le matériau va se comporter, donc tout ça pour assurer la sécurité aérienne. Donc il y a beaucoup de choses sur le calcul de structure, il y a beaucoup de choses également sur la mise en forme des matériaux pour la fabrication d'avions, donc comme illustré avec cette image ici, qui est une image d'une pièce en titane qui est formée en format super plastique, c'est-à-dire qu'on va mettre des conditions de température particulières pour arriver à faire prendre la forme à cette pièce très facilement et éviter d'avoir des défauts. Donc on travaille du point de vue expérimental et du point de vue de la simulation sur les matériaux métalliques pour les structures avions. On travaille également sur les actionneurs embarqués, comme avec cette photo ici, vous reconnaîtrez donc un aérofrein et un système de vérins. Là-dessus, on travaille sur des actionneurs embarqués qu'on veut plus électriques, en partenariat avec le laboratoire Laplace, dont vous aurez exposé tout à l'heure. Et notre idée, à l'Institut Clément Adair, c'est d'avoir une simulation multiphysique de ces actionneurs. On compare les actionneurs hydrauliques actuels avec ces actionneurs embarqués, on regarde les énergies qu'il faut leur apporter, on regarde les échauffements qu'il peut y avoir dans ces actionneurs et leur capacité à développer les efforts mécaniques qui sont nécessaires pour satisfaire aux efforts aérodynamiques. On travaille également sur les matériaux composites qui sont illustrés par ce morceau de tissu que vous avez sur la partie supérieure. Et ça, c'est une grosse problématique, les matériaux composites, pour nous, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, sur des avions de type Airbus 350 ou Boeing 787, nous avons plus de 50% de la masse de la structure qui est constituée de matériaux composites. Donc, il y a énormément d'activités sur les matériaux composites. Nous démarrons au design du matériau jusqu'à la production de la pièce et ensuite, nous passons au calcul de structure. Et le calcul de structure, on va le voir dans la suite de l'exposé, il y a deux parties. Une partie sollicitation de service, c'est-à-dire les sollicitations pour que l'avion puisse fonctionner en conditions normales, et une partie sollicitation accidentelle, qui est plus délicate à aborder, sur laquelle je vais faire un focus en fin de ma présentation. Et puis ensuite, nous travaillons sur les assemblages mécaniques, comme illustré ici, sur ces assemblages mécaniques. Pardon, je pensais que ça fonctionnerait, mais ça ne fonctionne pas. Sur les assemblages mécaniques, comme illustré ici, donc ces assemblages mécaniques, ça c'est un rivet. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça ? Parce que les rivets, c'est un mode d'assemblage sur l'aéronautique qui est prépondérant. Sur un Airbus 380, il y a quelque chose comme 23 000 rivets pour l'assemblage. Et si on regarde des générations d'avions plus anciennes, du type Boeing 747, on est à 1 million de rivets sur un avion de ce type-là. Donc les rivets sont vraiment une problématique mécanique au cœur de la construction aéronautique. Et nous, l'idée, c'est de simuler la pose de ces rivets de façon à voir les tas de contraintes qu'ils vont avoir et pouvoir prévoir leur durée de vie, par exemple. Et puis enfin, on s'intéresse à l'inspection des matériaux, à l'inspection des avions. Et donc, cette diapositive illustre ici un cobot, c'est-à-dire un robot collaboratif qui s'appelle Aircobot, sur lequel nous avons travaillé avec un laboratoire de Toulouse qui s'appelle le Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS. Et nous travaillons sur l'analyse mécanique des images qui sont fournies par cet Aircobot. Donc l'idée de cet Aircobot, c'est d'assister les équipes techniques au moment de l'APRS. L'APRS est un vocabulaire aéronautique, ça veut dire l'approbation de remise en service. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un avion va se poser sur une piste, on doit faire une inspection de l'avion avant de pouvoir le remettre en service. Et donc cet Aircobot est un équipement qui aide à faire cette approbation de remise en service. Donc voilà un peu le panorama des activités de recherche de l'Institut Clément Adair. Alors maintenant, si je reviens sur les matériaux et structures, les matériaux, on va leur demander quoi ? Le cahier des charges, c'est qu'ils soient résistants. C'est qu'ils nous permettent de faire des pièces avec des masses réduites parce qu'il s'agit de les faire voler. C'est qu'on puisse avoir des performances qui sont intéressantes. Performance mécanique, bien entendu, mais aussi performance physique, c'est-à-dire la protection foot, par exemple, ou la conductibilité thermique si on a des pièces qui sont chaudes. Et puis aussi, les matériaux, on veut de la durabilité parce que les durées de vie des avions, c'est à peu près 30 ans. Donc il faut que ces matériaux puissent aller sur toute la durée de vie de l'avion. Donc on a un exemple ici d'une illustration sur un avion qui n'est pas très récent, mais qui est le 380, avec l'utilisation des matériaux composites sur ces 380. Les matériaux composites sont repérés par cet acronyme Carbon Menforce Plastics, CFRP. Et donc, pardon, excusez-moi. Et donc vous avez différentes pièces, les exemples de différentes pièces qui sont utilisées pour ces matériaux-là. Il y a des pièces de structure qui sont extrêmement sollicitées, comme cette pièce ici, qui est le caisson central de voilure, qui est la pièce qui fait la liaison entre le fuselage de l'avion et puis la voilure, les ailes, avec des efforts relativement importants qui passent là-dedans. Cette pièce-là est entièrement en matériaux composites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de maturité suffisant pour accorder de la confiance aux matériaux composites et les utiliser dans des pièces extrêmement importantes, des pièces de structure primaire. Alors, ces matériaux composites, juste un petit focus pour ceux d'entre vous qui les méconnaissent, qu'est-ce qu'il y a dans ces matériaux composites ? Je propose ici une comparaison entre un matériau métallique et un matériau composite. Donc vous avez quelques chiffres ici qui vous donnent les masses volumiques des matériaux métalliques, acier, titan, alliage léger, les masses volumiques des matériaux composites, les résistances à la rupture des aciers, titan, alliage léger et les résistances à la rupture des matériaux composites. Et la clé, c'est de faire le rapport entre la résistance à la rupture, qui est représentée avec cette corde par exemple ici, et la masse volumique qui est représentée avec cette balance. Ce n'est pas la justice, c'est la masse volumique qui représente la balance. Et quand vous faites le rapport des deux, vous vous rendez compte que ce rapport est très intéressant avec les matériaux composites. Vous avez des résistances mécaniques qui sont intéressantes, proches du niveau des métaux, voire supérieures, et vous avez des masses volumiques qui sont beaucoup plus basses. Donc ça veut dire que ça vous permet de construire des choses qui sont très résistantes et qui vont être légères. Donc des structures aéronautiques qui vont être légères et qui vont vous permettre soit d'emporter plus de passagers, plus de fret, soit de consommer beaucoup moins de caburant. Et les constructeurs aéronautiques parlent à ce niveau-là d'un taux d'échange. Donc c'est-à-dire de combien d'argent ils sont prêts à mettre en plus dans la construction de l'avion si vous lui faites gagner de la masse pour pouvoir ensuite proposer aux compagnies aériennes des choses qui sont beaucoup plus économiques. Alors les matériaux composites, on va continuer à les regarder d'un peu plus près en comparaison avec les matériaux métalliques. Donc sur cette diapositive, vous avez à gauche la partie métallique, à droite la partie composite. Sur la partie métallique, j'ai illustré la structure avec une image qui est issue d'une microstructure d'un titane. Donc vous voyez des grains qui sont typiques de la microstructure d'un titane. Vous avez l'échelle des grains, 0,5 microns. Ça, ce sont les matériaux métalliques. De l'autre côté, sur la partie droite, vous avez un matériau composite avec une matrice qui est un polymère. Et cette matrice polymère est renforcée par des fibres, des fibres de carbone ici en l'occurrence. Alors ce qui est intéressant sur les matériaux composites et qui va faire la suite de mon exposé, c'est que si vous regardez les deux photographies métalliques et composites, après application d'effort, les petites flèches blanches représenteraient des efforts qui sont appliqués sur les matériaux, vous avez des modes de rupture qui sont complètement différents. Vous voyez ici la rupture d'un acier, si j'arrive à faire fonctionner cette partie-là, la rupture d'un acier ici, et la rupture d'un matériau composite qui n'a strictement rien à voir. Et donc cette rupture de matériaux composites, il faut associer des modèles qui nous permettent de prévoir cette rupture. C'est important d'être en mesure de prévoir la rupture quand on fait du dimensionnement de structure. Donc on va regarder ces matériaux composites, dont je rappelle la constitution, des fibres de renfort, une matrice qui est généralement une matrice polymère, mais on peut avoir des matrices métalliques aussi ou céramiques. Et nous, nous travaillons sur les propriétés, sur la production, sur les calculs de structure, et en particulier quelques structures sollicitations et services, on l'a dit, et accidentelles. Alors, les modèles que nous mettons en place à l'Institut Clément d'Air, ils sont relativement simples. Ils sont représentés sur cette image. Donc là, vous avez une microstructure d'un matériau composite avec des fibres qui sont dites orientées à 0 degré. Ce sont les petits points blancs qui viennent de face à vous, qui sont perpendiculaires à l'écran, et des fibres à 90 degrés qui sont parallèles à l'écran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un matériau composite, on peut le dimensionner en fonction des efforts que la pièce va recevoir dans le service. Donc, si vous avez une pièce mécanique qui reçoit des efforts sur trois directions, vous allez mettre des fibres sur les directions sur lesquelles les efforts. Donc, c'est vraiment très intéressant à les matériaux composés. C'est-à-dire que vous créez le matériau en même temps que vous créez la pièce de structure. Maintenant, la problématique, c'est d'arriver à prévoir l'endommagement, comme vous l'avez vu sur la diapositive précédente, relativement complexe. Donc, les modèles que nous avons mis en place au laboratoire, qui s'appellent en anglais le disque de ply modeling, consistent à dire, voilà, notre matériau, on voit comment il est formé, avec des couches ici, ou des plis. Et ces couches-là, on va les représenter avec des éléments. Donc, les fibres apparaissent sur cette image avec des points de couleur noirs. Et puis, les endommagements du matériau, ça peut être des fibres qui vont casser, ici en bleu. Ça peut être la matrice polymère qui va se fissurer en rouge. Ou ça peut être ces différentes couches, que vous voyez bien ici, qui vont se décoller les unes des autres. Et ça, c'est une des faiblesses des matériaux composites, cette décohésion, ce délaminage entre les couches. Et donc, les modèles que nous construisons prennent en compte ces trois domaines d'endommagement, ces trois phénomènes d'endommagement. Et ils nous permettent d'aborder des problématiques qui sont vraiment des problématiques au cœur de nos recherches. Donc, c'est-à-dire le comportement des pièces consécutivement à une sollicitation accidentelle. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est un fuselage d'avion sur les photographies. Et dans ce fuselage d'avion, vous voyez qu'il a été victime de ce qu'on appelle une coupure. C'est-à-dire qu'il y a une pièce d'un des deux réacteurs qui s'est détachée, qui a traversé le fuselage et qui a été arrêtée, comme le montre la flèche de la deuxième image, la photographie de droite au centre sur le deuxième réacteur. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce que l'avion est toujours capable de voler ou de terminer son vol en présence de cette coupure ? Donc, nous, nous n'allons pas faire des essais réels. On va essayer de reproduire ces endommagements. Et donc, on travaille sur de la simulation avec les coupures. C'est ce que vous avez sur la partie basse de la diapositive ici, où on a... Alors, je vais voir si j'arrive à le faire marcher. Mais ça, ce n'est pas gagné. Si, ça y est, voilà. Donc, vous avez la coupure ici et on va appliquer les efforts de service et on voit que cette coupure, vous voyez, elle se propage. Donc, ça nous permet de savoir quel est le niveau d'effort qui est capable de supporter le matériau ou la pièce avion en présence de la coupure, de l'endommagement qui a été accidentel. Alors, on va un petit peu plus loin. Quand on fait ça, on ne se repose pas que sur du numérique, comme disait mon collègue tout à l'heure. On fait dans notre laboratoire ce qu'on appelle un dialogue expérience-simulation. Et on travaille beaucoup autour de ce dialogue expérience-simulation. C'est-à-dire que cette simulation que nous avons faite ici, pour comprendre comment le matériau était capable de vivre en présence du défaut, eh bien, on va la reproduire expérimentalement. Et c'est ce que vous avez ici. Vous reconnaissez donc sur cette partie-là la coupure et puis la fissure qui s'est propagée. Et puis ici, nous avons donc une expérience. Vous voyez, le matériau qui va se déformer doucement derrière moi, la coupure qui est au centre. Il y a un mouchetis sur la surface parce qu'on suit la déformation du matériau avec des caméras et on suit les différents points noirs sur le fond blanc. Ça nous permet d'avoir la mécanique. Et on voit donc le matériau qui se déforme et vous allez voir la fissure qui s'est initiée quelque part par ici. Voilà. La fissure qui s'initie quelque part par ici. Et au fur et à mesure que le matériau se déforme, vous allez voir, il y a une propagation brutale de la fissure et là, on a la propagation brutale de la fissure. Ça, c'est la machine que nous avons développée au laboratoire pour être capable de faire ce genre d'essai. Ça représente les matériaux que nous utilisons. C'est les matériaux qui représentent les matériaux qui sont utilisés dans les fuselages de type Airbus 350. Donc, on ne travaille pas complètement déconnecté de la réalité industrielle. Donc, cette dernière dapositive, clôt mon exposé. Vous allez vous dire, M. Olivier n'a pas de conclusion. Quel est l'avion de futur ? Je pense que l'avion de futur, on va essayer de le faire pour qu'il puisse répondre au cahier des charges des avions de futur. C'est-à-dire, comme on l'a dit en introduction, on aimerait quelque chose qui soit moins polluant, donc qui soit peut-être plus léger. Mais là, il y a d'autres actions et c'est mon collègue du Laplace qui le présentera peut-être tout à l'heure. Il faut sortir des carburants fossiles. Un avion qui soit plus fiable, c'est-à-dire des calculs qui soient plus précis. C'est ce à quoi nous travaillons. Et puis, peut-être aussi un avion qui soit plus confortable. Donc, on va essayer de répondre à ces cahiers des charges sur les avions de futur. Merci de votre attention. C'était Philippe Olivier. Merci beaucoup pour cette présentation.